De votre région. Le Vendée Globe sur France 3 avec Paperec Recyclage. Bonjour, bienvenue à toutes et tous ici en direct depuis les Sables d'Olonne où tous les regards sont tournés vers cette ligne. Elle est à l'horizon à quelques mille des Sables d'Olonne. C'est celle que devrait franchir d'ici quelques heures le vainqueur de la 8e édition du Vendée Globe. C'est en effet le jour J, 73, bientôt 74 jours après le départ des 29 skippers de cette 8e édition. Ils étaient derrière nous le 6 novembre pour tous s'élancer dans ce tour du monde. Tous ne vont pas le boucler, on sait que déjà 11 ont abandonné. Mais le vainqueur il est donc attendu, je vous le disais, dans les heures à venir. On fera le point au cours de cette émission pendant près d'une heure sur l'horaire espéré pour ce vainqueur qui devrait être, selon toutes les probabilités, Armel Lecléache. Il a gagné de l'avance la nuit dernière sur son concurrent direct, Alex Thompson, qui l'a laissé à un peu plus de 80 000 derrière lui. Les choses sont donc en très très bonne voie pour le skipper finistérien. Et nous allons en parler au cours de cette émission spéciale avec autour de moi beaucoup d'intervenants. Bonjour Anthony Brulez. Bonjour Virginie. Mon confrère de France 3 Pays de la Loire, notre consultant depuis le début de ce Vendée Globe. Bonjour François Gavard. Merci beaucoup d'être avec nous pour commenter cette arrivée exceptionnelle de ce 8e Vendée Globe. Et puis nous allons être en direct de plusieurs points, notamment à la capitainerie ici. C'est tout au bord du chenal, là où des milliers de personnes vont être massées d'ici quelques heures. Pour l'instant elles sont peu nombreuses forcément parce qu'il fait très très froid ici au Sable d'Olonne. Vous voyez les bonnets, les écharpes sont sortis, même les plaides, on ne va pas les montrer. Mais il fait vraiment très froid. Sinon, on va les voir. Moins 4 à peu près ici au Sable d'Olonne. Mais on est sûr qu'il y aura du monde ce soir. Donc à la capitainerie, c'est Valérie Chopin qui nous attend. On sera aussi sur les pontons qui ont dû être salés. Et oui, ce matin, pour accueillir Armel Lecléache, s'il est là en vainqueur cet après-midi, ce sera Émilie Flau que nous retrouverons. Et puis nous serons en duplex aussi de Saint-Paul-de-Léon. C'est dans le nord Finistère. C'est là qu'a grandi Armel Lecléache. Et on se prépare bien sûr à l'accueillir d'ici quelques jours en Erof. Alors cette course, on l'a vu, elle dure depuis 73, bientôt 74 de jour, Anthony. Et jusqu'au bout, elle est vraiment haletante. Haletante à tel point qu'on se battait tous un petit peu depuis quelques semaines pour voir le classement, pour donner un petit peu les écarts. Ça nous a tenu vraiment en haleine depuis le début, une course palpitante. Alors François, d'abord, est-ce que les dés sont vraiment jetés à quelques heures de l'arrivée ? On peut dire que les dés sont jetés. Maintenant, ils tournent encore les dés. Je pense que c'est un peu ça, l'expression est bonne. Parce qu'Armel, tactiquement, stratégiquement, il a fait le boulot. Je ne pense pas qu'Alex puisse le doubler par une option tactique. Il ne peut pas le doubler en vitesse pure. Ce qui pourrait arriver, qu'on ne souhaite pas évidemment, c'est qu'il y a un problème technique à bord de Banque Populaire, qu'il y a quand même une navigation côtière qui n'est pas simple. Il y a beaucoup de bateaux de pêche, il y a des plaisanciers, peut-être peu nombreux vu le froid qu'il fait, mais des pêcheurs, il y en a, des filets de pêche, des casiers. Voilà, c'est un bateau aussi qui forcément a fait un tour du monde. Donc, le bateau qui est forcément un petit peu fatigué. S'il y a une avarie technique, et ça, c'est vraiment un petit peu, il faut être un peu fataliste, mais c'est s'il y a une avarie technique, on peut imaginer Alex revenir. S'il n'y a pas d'avarie technique, je pense qu'Armel arrivera en vainqueur ce soir au Sable de l'Onde. Il faut de la lucidité, justement, dans ces dernières heures, pour éviter tous ces petits pièges-là. Oui, oui, c'est sûr que je parle de la fatigue du bateau. Et seuls des marins. D'autant plus qu'ils ont eu cette compétition qui a quand même été très très serrée depuis le départ et qui est restée serrée ces derniers jours. Donc, je pense qu'Armel et Alex ont très peu dormi. Je les ai entendus à la vacation hier, ils avaient l'air d'être très fatigués. Mais il faut garder cette lucidité pour gérer ces risques-là, pour continuer à bien naviguer, ne pas prendre de risques inutiles. Je ne m'inquiète pas trop, je pense qu'ils connaissent bien ce type d'exercice. Je pense qu'Armel va gérer sa fin de course de manière à arriver ce soir sans prendre des risques inutiles. Alex Thompson, il dit qu'il rêve de dormir au moins une année en rentrant. Il a l'air épuisé, il n'a plus de pilote automatique d'anémomètre depuis quelques jours. Ça complique évidemment sa navigation. C'est ça, il a des informations de vent qui lui manquent. Et quelque part, c'est un peu normal qu'on soit fatigué. Ça serait même inquiétant si jamais il n'était pas fatigué. Ils sont, je pense, épuisés. Ils ne s'en rendent même pas compte tellement je pense qu'ils sont fatigués. Ils vont arriver là, ils vont tenir quelques heures grâce à l'adrénaline, grâce à l'excitation d'arriver. Mais rapidement, il va y avoir une encline qui va leur tromper sur la tête. Vous en savez quelque chose, on en parlera dans un instant. Cette course, ce duel, il dure depuis le début quasiment, puisque les deux sont passés l'un devant l'autre pendant à peu près trois semaines. Armel Lecléage est en tête depuis le 3 décembre. On va revenir sur les moments clés de cette course entre les deux de tête. C'était le 6 novembre 2016. Armel Lecléage, deux fois deuxième, et Alex Thompson, troisième en 2013, son favori. Un statut qu'ils font leur, jusqu'à l'arrivée. Je ne vois toujours pas qu'Athel, ça m'a crié un peu là. On n'a pas de nouvelles. Donc il y a deux motococs lancés à l'assaut d'une course planétaire. Deux marins font la paire à grande vitesse. Deux jours après le départ, Armel Lecléage est aux commandes de la flotte. Donc c'est le début, mais c'est bien parti. Tout va bien pour l'instant. Les alizés de la descente en freeride et un compteur qui s'affole, 19 à 20 nœuds de moyenne. A ce jeu du qui va le plus vite, c'est Alex Thompson le grand gagnant. Alex, l'audacieux compétiteur, devient même le boss au Cap Vert et franchit l'équateur en un temps record. Le gallois qui donne du fil à retordre aux finistériens. La blague aurait pu s'arrêter net. Le 19 novembre, Alex Thompson annonce. J'ai réalisé que j'ai cassé mon foil, mon foil tribord. Et pourtant, le skipper britannique glisse vers le Cap de Bonne Espérance et pulvérise le temps de référence. Armel Lecléage ne lâche rien. Il est à 4h32 dans son tableau arrière. Cette entrée dans l'océan Indien et plus largement dans les mers du Sud symbolise la naissance du pur duel Lecléage-Thomson. Tel un match de tennis, Thompson handicapé par l'avarie de son foil, c'est Lecléage qui prend l'avantage. A 400 000 des îles Creuset. Fin novembre. On a du monde à côté de nous, ça fait plaisir. 12 000, une vingtaine de kilomètres seulement, c'est par le duo Tête. La bataille fait rage en ce début décembre. Armel prend les rênes. Après 28 jours de course, constant, concentré, il met dans sa poche le Cap Lewin. A mi-parcours, le duel infernal continue. 75 000 décarts le 12 décembre 289. Deux jours plus tard, le Pacifique est instable. Heureusement, le Cap Horn pointe son nez. Le skipper finistérien capitalise son avance sur son dauphin jusqu'à 800 000. Dure remontée de l'Atlantique. La météo fait des caprices et met les nerfs à rude épreuve. Passera, passera pas. Armel Lecléache tente de garder la tête froide. D'autant que derrière, Alex Thompson fait une promesse. Je vais vous dire, je vais me battre jusqu'au bout. Cette fois encore, le Vendée Globe, c'est la guerre des nerfs menée tambour battant. Près de 75 jours et une lutte finale intense pour un seul vainqueur. La dernière heure d'arrivée estimée d'Armel Lecléache est prévue entre 18h et 19h. Ce soir, on va retrouver tout de suite sur les pontons. On avait l'habitude d'avoir énormément de monde sur les pontons. On va retrouver Émilie Flau qui doit se trouver un petit peu seule en ce moment. Oui, un peu seule sur des pontons gelés mais qui ont été salés. On va essayer de ne pas tomber. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Quand Armel Lecléache aura passé la ligne d'arrivée, il y aura l'organisation qui sera là. Sa famille va monter à bord, sa femme ses deux enfants. Et puis, il répondra aux premières questions des journalistes de l'organisation. Une vingtaine de minutes plus tard, il va arriver à l'entrée du chenal qu'il va remonter pendant environ trois quarts d'heure avec la foule massée des deux côtés, ces fameuses images magnifiques que l'on voit tous les quatre ans à l'arrivée du Vendée Globe. Puis, il va arriver ici, sur les pontons où vont l'attendre des dizaines de journalistes qui vont encore lui poser des questions. Puis, il va aller vers le podium qui se situe à environ 200 mètres des pontons. Et là, il y aura la foule qui va l'acclamer comme une rockstar. C'est le sentiment de François Gabard il y a quatre ans. On va voir si ça fera pareil pour Armel Lecléache. Et ensuite, il va répondre à une longue conférence de presse. Une heure et demie, deux heures, des journalistes du monde entier qui ont énormément de questions à lui poser. Ce sera donc un tourbillon émotionnel et médiatique. Merci, Émilie. François, vous avez eu l'impression d'être une rockstar il y a quatre ans ? Je ne sais pas. Je n'avais pas vu les pontons vite comme ça. Moi, c'est vrai que quand j'étais arrivé, c'était plein à ras-bord. Il y avait du monde partout. J'étais surpris. Finalement, je ne m'attendais pas du tout à ça. Pourtant, j'étais là quatre années avant. J'étais là pour l'arrivée de Michel. J'avais bien vu qu'il y avait quand même quelque chose d'extraordinaire qui se passait. Et là, j'ai été quand même surpris par cette foule et par cette énergie qui sortait de tous ces gens-là. Vous avez été submergé par l'émotion. On se souvient de votre arrivée. Les larmes. Forcément, c'est vrai que ça ne laisse pas indifférent. C'est un moment unique. On arrive, on est quand même tout seul pendant 78 jours. C'est dur, c'est difficile. On revoit les images de votre arrivée il y a quatre ans. Oui, c'est bien. Il y a un peu de soleil, il ne faut pas trop que je les voie sinon on s'est fait, je vais replorer. Ah oui, carrément. Oui, c'est vrai que ça marque un bonhomme. Ça change aussi un homme. Vous avez dit que c'était un tourbillon une fois que le Vendée l'avait passé, quand je la gagne. Je ne suis pas sûr que le tourbillon qui suit l'arrivée du Vendée nous change vraiment. Par contre, j'espère que cette course-là nous fait évoluer, nous fait progresser. Je pense que c'est quand même des émotions, des expériences de vie qui sont d'une intensité assez extraordinaire comme on a dans une vie. Et j'ai l'impression qu'en trois mois, on vit peut-être des émotions et des expériences qu'on pourrait vivre dans une vie plus classique en peut-être cinq ou dix ans. Avec le passage extrême de la totale solitude à la surexposition médiatique en deux heures. C'est plein de contrastes, c'est plein d'extrêmes, c'est plein de belles choses et qui forcément, je pense, ne peuvent pas laisser indifférents et nous touchent et nous font progresser. Alors ça touche forcément le marin, ça touche aussi toute sa famille, bien sûr, parce que c'est évidemment quelque chose d'un tsunami émotionnel pour toute la famille. On attendra dans quelques minutes un Quattel et Ronan Lecléache, c'est le frère et la sœur d'Armel Lecléache. Mais d'abord, on va revenir sur l'homme, sur ce vainqueur attendu d'ici quelques heures avec le portrait d'Armel Lecléache. Regardez. Il est dans un chou-fleur. Armel Lecléache, l'enfant de Bretagne Nord, au caractère bien trempé. Et c'est en mer ou presque qu'il a fait ses premiers pas. Quelque part, au milieu de ses rochers, dans la baie de Morlaix, il a tiré des bords très tôt. Dans le milieu, on le surnomme le chacal. C'est dire que lorsqu'il a un but en ligne de mire, il ne lâche rien. Incroyable détermination qui lui vaut un joli palmarès, solitaire de Figaro, transat, âgé 2R. Armel Lecléache a de grandes victoires à son compteur. Mais le marin a toujours faim, une envie jamais rassasiée de Vendée. Deuxième en 2009, deuxième en 2013. Cette année, Armel est revenu faire le métier, l'aventure et la gagne. Le fâton du monde, sans le faire en course, aujourd'hui, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le défi sportif, c'est la bagarre avec les petits camarades, mais aussi contre les éléments. Ce jeu d'échecs permanent qu'on va avoir à vivre pendant 80 jours ou un peu moins, c'est ce qui me passionne. Mais derrière la passion, le marin a toujours affiché clairement son objectif, la première place. Et comme on n'a rien sans rien, Armel a bossé comme un forcené pendant 4 ans. Salle de sport, entraînement en mer, pas de place laissée au hasard, mais du travail. 2009, 2013 et 2017, déjà trois Vendée Globe au compteur, palmarès extraordinaire pour un sportif hors normes, reconnu déjà aujourd'hui comme l'un des meilleurs marins au monde. Évidemment qu'avec cette première place enfin sur le Vendée Globe, après deux fois deuxième, Armel aura encore une ligne de plus à son palmarès. On va retrouver parce qu'on parlait du monde qui doit arriver évidemment dans les heures qui viennent ici. Avec le froid qui fait, j'imagine que Valérie Chopin, qui se trouve à la capitainerie, doit elle aussi se sentir bien seule. Pour l'instant, effectivement, Anthony, nous ne sommes pas très nombreux au bord du chenal, mais il commence à y avoir un petit peu de circulation autour de nous et au fur et à mesure de la journée, évidemment, les spectateurs vont commencer à s'agglutiner aux abords. On attend ici entre 50 et 100 000 personnes pour l'arrivée d'Armel Le Cléage. Alors quelque part, ça ne tombe pas trop mal qu'il arrive en fin de journée, c'est après la journée de travail. Donc a priori, en termes de circulation, les choses sont organisées. D'ailleurs, la circulation sera interdite au niveau du port, sur les quais, tout le long du chenal, à partir de 15h. Notez-le bien, vous aurez donc à vous stationner plutôt à l'extérieur, en périphérie des Sables d'Olonne ou bien au niveau de la gare également ou en centre-ville. À vous, spectateurs de marcher ou de pédaler, ça peut réchauffer. Effectivement, ça réchauffe et ça fera du bien en ces températures polaires ici sur les Sables d'Olonne. Bonjour Jacques Caresse. Bonjour. Vous nous avez rejoint ici en plateau. Vous êtes le directeur de course de ce 8e Vendée Globe. Quelles sont les dernières nouvelles de ces deux marins qui sont au large actuellement ? Alors, ces deux marins arrivent. Ils sont vraiment dans leur dernière ligne droite puisqu'ils sont sur un seul bord. Donc, il n'y a plus de stratégie, il n'y a plus de tactique. Effectivement, pour Armel, actuellement, il est dans le travers de Belle-Île et Hugo Boss, lui, avec Alex, sont à peu près dans le travers de l'île de Saint. Donc, il y a à peu près 90 nautiques des cars. Alors, on l'a dit tout à l'heure, votre ETA, c'est le jargon en fait dans le notice, l'Estimated Time Arrival, c'est-à-dire l'heure d'arrivée. Elle est prévue quand maintenant pour vous à peu près ? Alors, elle s'affine effectivement puisque maintenant, on peut vraiment penser que le bateau arriverait sur la fourchette, on va dire, 17-20 heures, donc avec probablement plutôt un 18-19. Franchissement de ligne ? Franchissement de ligne, je parle toujours. Parce qu'ils ne peuvent entrer dans le chenal quelle que soit leur heure d'arrivée désormais qu'à 18h15 par rapport à la marée ? Alors, effectivement, on est contraints par des hauteurs d'eau puisque ces bateaux-là ont un tirant d'eau de 4,50 mètre, ce qui n'est pas rien et effectivement, on ne peut pas rentrer avant 18h15 dans le chenal donc ça devrait coller parfaitement puisque c'est plutôt une arrivée après cet horaire donc on va pouvoir rentrer directement et mettre le bateau... C'est bien fait ! Oui, c'est vraiment bien organisé ! Logiquement, à quai, une heure au maximum après la ligne d'arrivée. Et finalement, c'est quand même le scénario presque idéal d'arriver en fait et de pouvoir rentrer dans le chenal directement. On en a vu qu'ils ont dû attendre en mer après le passage de la ligne. Oui, c'est toujours dommage. C'est vrai qu'en plus, le coureur, il a plutôt envie de rentrer tout de suite donc c'est vrai que l'opportunité de marée se trouve parfaitement adéquate et on va pouvoir rentrer directement le bateau. Ça sera plus compliqué par contre pour Alex juste après. Il risque d'être limite puisque c'est jusqu'à une heure et quart, une heure et demie. Après une heure du matin, on ne peut plus rentrer le deuxième bateau. Alex est dans un créneau très proche de ça. Il pourrait peut-être même être dans ce créneau-là. Ce n'est pas du tout certain. Donc pour lui, ça va être beaucoup plus compliqué. Ça va jouer à une demi-heure près. Juste avant ce départ, vous étiez sur ce même plateau ici avec nous pour commenter le départ le 6 novembre dernier. Vous exprimiez très clairement vos craintes par rapport à ce Vendée Globe en disant je considère que certains skippers ne sont pas assez prêts. Finalement, il y a eu peut-être moins de casse que ce que vous pouviez redouter. Onze ont abandonné, certes, mais il n'y a pas eu d'avarie majeure en ordre de quittaux de pavons. C'est pas terminé, c'est vrai. Oui, c'est loin d'être terminé puisqu'il y en a encore qui sont dans le Pacifique Sud quand même. Donc il y a encore de la distance à parcourir. Même pour remonter l'Atlantique, parfois les conditions ne sont pas toujours faciles. Il y a du prêt, il y a du casse-bateau comme on dit avec du clapot très creux. On pense à Sébastien Destremo qui est encore à 9000, plus de 9000,000 le dernier. C'est vrai que pour l'instant, on est dans un quota, on va dire plutôt au-dessus des statistiques, mais la route n'est pas finie, elle est encore longue. Donc il faut être méfiant. Il y a quand même de l'usure importante sur les bateaux. Les bonhommes aussi sont plutôt fatigués donc il peut se passer encore plein de choses. Alors c'est vrai que tout le monde a hâte évidemment de voir les premiers arrivés, en l'occurrence Armel Lecléache. Nous, en premier, évidemment, les spectateurs, mais aussi et surtout la famille. Regardez ce qui suit la famille des proches d'Armel Lecléache. Trois mois autour du monde, sans escale, sans assistance, de longues semaines entières à ne pouvoir compter que sur soi-même, seul au monde. Enfin, pas tout à fait. Derrière la performance d'un homme se cache une équipe de 14 personnes basée à Lorient. 24 heures sur 24, elle est au chevet d'Armel Lecléache. Deux ponts noirs dans l'Atlantique. Mon Dieu, mon Dieu. Alors à quelle sauce on va être mangé ? Sur celui de 15 heures, t'as vu les cas ? Le stress monte à l'approche de l'arrivée. On a l'angoisse de la moindre avarie, l'angoisse de voir le concurrent fondre sur Armel. Donc ça, c'est quelque chose qui est prenant. De toute façon, c'est prenant depuis le départ. On croise les doigts minute après minute. Depuis le 6 novembre, nos téléphones ne nous ont quasiment pas quittés. Chaque membre de l'équipe sait qu'il peut être contacté à tout moment, mais pas loin. C'est un peu la NASA. Allô, Houston, il y a un problème et nous, on va mettre tout en place pour lui apporter la meilleure solution, la plus facile à mettre en oeuvre. Première semaine de course, première inquiétude, Armel contacte son équipe pour une voie d'eau. Le tube traverse le pont ici et il y a un petit joint d'étanchéité. Le joint s'est détérioré, donc l'eau ruisselait dans le bateau. Réunion de crise, une solution est trouvée en quelques heures. La procédure, très précise, est envoyée par Mel au skipper. L'équipe technique à terre a donc rempli sa mission. Et puis après, il a donc sorti l'ensemble des outils qu'on avait énumérés dans le petit document et a suivi à la lettre la procédure qu'on avait mis en oeuvre. Ça s'est plutôt bien passé, on n'en a plus jamais entendu parler. Depuis le départ, Armel Lecléache est confronté à des dizaines d'avaris mineurs passés sous silence. Personne ne l'a jamais su, pas même sa famille. Son père, ancien président de comité de course, sait pertinemment qu'au large, les secrets sont toujours bien gardés. C'est normal, la mère communique avec la terre. Puis après tout, on sait qu'il ne communique pas beaucoup, donc il gère, mais c'est son tempérament. Même si ça ne va pas, de toute façon, vous ne le saurez pas ou vous le découvrirez à terre ? On le saura à l'arrivée, oui. Je pense qu'on ne le saura pas avant. 3e Vendée Globe par procuration pour Aurélie, la femme d'Armel. Pendant la course, sa vie ne se résume pas à attendre. Elle prépare même l'ancien bateau de course de son mari pour un autre skipper. Mais la notion de temps est très différente que l'on soit à terre ou en mer. C'est jamais facile, c'est long, c'est stressant et c'est beaucoup le moment où on est un peu dans le doute et dans l'angoisse de savoir ce qui va arriver c'est vrai que le téléphone peut sonner à tout moment et ça y est, c'est terminé. Je sais ô combien c'est dur quand on a préparé des courses comme ça que ça s'arrête prématurément. Donc on vit quand même un peu avec cette angoisse perpétuelle. Armel Lepléage est avec nous en vision. Je disais que la Vincente c'était effectivement la fin qu'on s'était... Une voie lointaine captée par Vision Conférence est l'unique baromètre de l'état de forme du navigateur. Pour Aurélie c'est toujours un moment très fort. Rassurée, son Armel semble inébranlable. Armel il a un mental exceptionnel. C'est lui en mer qui vous remonte le moral vous à terre. Je ne sais pas si vous vous imaginez. Donc voilà, il a cette force. C'est vraiment quelqu'un qui n'abandonne pas du tout ce qui se passe à terre. Et oui, l'émotion est latente des proches d'Armel Lepléage. Ils seront bientôt délivrés dans quelques heures. Jacques Caress, je rappelle que vous êtes le directeur de course du Vendée Globe. C'est un aspect qu'il faut aussi gérer en tant que directeur de course. C'est les proches parce qu'on est noyé ici dans la foule. Le skipper est happé dès qu'il arrive. Mais vous allez toujours dans le protocole lui réserver un moment avec sa famille, ses amis. Oui, c'est bien naturel. C'est vrai que la transition est brutale. Et puis c'est vrai que dans ces mouvements-là, la famille a un petit peu de mal à s'approcher du bateau quasiment. Donc il faut quand même me réserver des moments d'intimité. C'est pour ça qu'il y a forcément un quart d'heure, 20 minutes avant de passer sur la conférence de presse en tout cas, qu'ils aient un petit moment entre eux pour se retrouver. C'est le minimum qu'on peut leur offrir ce qui n'est pas grand-chose. C'est juste après le podium et les hurras, les applaudissements du public. C'est ce moment-là qui est important, Je peux vous dire que c'est rapide. C'est trop rapide. C'est rapide, mais c'est nécessaire. Bien sûr, bien sûr, mais c'est vrai que ça passe à une vitesse folle. On arrive, on est happé dans un système qui fait que tout s'enchaîne. Et c'est vrai que malheureusement, la famille, les amis, les proches, on n'a quasiment pas le temps de les voir. J'ai plein d'amis, de copains qui étaient venus. Je les ai entreaperçus, je leur ai fait peut-être une bise, mais finalement, dans les 24 heures qui ont suivi l'arrivée, je n'ai même pas eu le temps de vous être rattrapé plus tard. Oui, heureusement. Et honnêtement, la conférence de presse qui suit, on a hâte qu'elle se termine justement pour aller dormir un petit peu, pour aller se reposer. Non, parce que juste après la conférence de presse, on vient sur les plateaux. ce sera avant, on espère. C'est ça, après on enchaîne les plateaux et à un moment donné, il y a 4 ans, il y avait eu une soirée qui avait été organisée d'ailleurs avec donc populaire et massif. Moi, je crois que je n'avais pas fait long feu. Au bout d'une demi-heure, j'avais dit là, il faut que j'aille dormir. Il faut couper, c'est indispensable, effectivement. Alors tout ça, ça se passe une fois que vous avez posé le pied sur le ponton où on va retrouver Émilie Flau pour revenir sur les vainqueurs puisqu'on est à la 8e édition, il y en a déjà eu donc un certain nombre qui ont remporté ce Vendée Globe, Émilie. Oui, on a un petit souci de son, Émilie, on a un petit souci de son. On va revenir vous voir dans un instant. Jacques Caresse, juste une dernière question avec vous. Quand est-ce qu'on aura une idée à l'heure absolument précise de l'ETA de cette heure d'arrivée ? Trois heures avant à peu près ? Trois heures avant, certainement. C'est vrai que les vents ne sont pas non plus instables. Il fera encore... On sera en fin d'après-midi. C'est plutôt au milieu de la nuit que le vent peut tomber donc c'est plutôt presque pour Alex où c'est plus compliqué sur son ETA d'arrivée puisque le vent va forcément faiblir au moment donné quand la nuit sera bien tombée. Donc pour lui, c'est un peu plus compliqué. Pour Armel, je pense que... Si vous deviez parier sur un horaire de franchissement de ligne, là, là. Ah, là, vous me prenez au mot. Allez, je vais vous dire 18h45. 18h45. On verra, on note. On sera là en tout cas en direct pour suivre ça. Merci beaucoup Jacques Caresse. On vous laisse repartir pour cette journée évidemment très occupée, cette journée d'arrivée. Et on va retrouver Émilie Flaou tout de suite en direct sur les pontons pour nous parler des précédents vainqueurs de ce Vendée Globe. Oui, je vais vous parler de l'âge d'Armel Le Cléach. Il a 39 ans et il sera donc probablement le vainqueur le plus âgé du Vendée Globe. Alors certes, Michel Desjoyeaux avait 43 ans quand il l'a remporté en 2009, mais c'était sa deuxième victoire dans cette course autour du monde. Il n'avait que 35 ans quand il l'a remporté la première fois en 2001. Avec un peu plus de 74 jours, et bien Armel Le Cléach bat un peu plus de 4 jours le record de François Gabart d'il y a 4 ans. C'est 35 jours de moins que Titouan Lamazou lors de la première édition en 1990. Et en fait, depuis la deuxième édition, les records n'ont cessé d'être battus. On est passé de 110 jours, 105 jours, 93 jours, 87 jours, 84 jours, 78 jours, et aujourd'hui théoriquement 74 jours. Si le troisième, Jérémy Billou, qui est pressenti, arrive ici au Sable avant lundi 15h, et bien il fera mieux que François Gabart il y a 4 ans. Et le dernier, Sébastien Destrémo, qui a parcouru à peu près la moitié du tour du monde, qui n'a toujours pas passé le Cap Horn, et bien il est pressenti pour arriver et faire mieux finalement que Titouan Lamazou lors de la première édition. Ce Vendée Globe est le plus court et le plus rapide, 16 nœuds de moyenne pour Armel Le Cléache, c'est un peu plus de 30 km heure, et des records à tous les passages de Cap au Cap Horn, au Cap Lomine, au Cap de Bonne Espérance. Effectivement des records qui sont tombés à nouveau dans ce 8e Vendée Globe. On va les commenter dans un instant avec nos invités qui nous ont rejoints, Cattel et Ronan Le Cléache, le frère et la sœur de ce vainqueur, on espère en tout cas qu'il y ait attendu ici d'ici quelques heures. Mais d'abord, on va aller chez vous, en fait là où vous avez grandi l'un et l'autre avec votre frère Armel. C'est à Saint-Paul-de-Léon où nous attend Claire Loué, au bord de cette plage, de ce port où Armel Le Cléache, finalement Claire a découvert la voile. Oui, c'est ici le berceau, là où toute l'histoire a commencé pour Armel Le Cléache il y a 39 ans puisqu'il est à Saint-Paul-de-Léon. C'est ici aussi qu'il a tiré ses premiers bords, juste là, dans la baie de Saint-Paul. Il a découvert un berceau rapidement et dès l'âge de 9 ans il a commencé la compétition avec le centre nautique, centre dont il est toujours licencié. Et puis son terrain de jeu à l'époque, c'est la baie de Morlaix. C'est une zone réputée pour ses courants assez forts et ses cailloux très nombreux. Une école exigeante mais le jeune homme de l'époque est déjà rigoureux, il est volontaire, il est teigneux des qualités qui ont fait aujourd'hui sa réputation de guerrier. Mais c'est en 2003 qu'il se fait un nom et même un surnom après avoir arraché la victoire dans la solitaire d'un gauthier avec 13 petites secondes d'avance. Et bien il est le chacal, celui qui ne lâche pas sa proie. Un sobriquet, un surnom qui illustre en fait sa capacité de résister jusque dans la douleur, me disaient ses amis de voile, mais qui masque finalement l'autre visage d'un roi. Car à terre, le marin de granit n'est plus un chacal, il est doux comme un an. Merci beaucoup Claire en duplex de Saint-Paul-de-Léon où on attend aussi le retour du héros Armel Lecléache et de l'enfant du pays que vous êtes aussi Cattel et Ronan Lecléache. Bonjour. Merci beaucoup l'un et l'autre d'être avec nous pour fêter l'arrivée de votre petit frère en ce qui vous concerne, vous Cattel, et de votre grand frère, vous Ronan. C'est un moment exceptionnel on l'imagine pour votre famille de le voir arriver enfin en vainqueur ici au Sable-de-Lonne. Ça va être un grand moment. On attend le passage de la ligne bien sûr mais c'est vrai qu'on est tous là en famille et on est impatients. Vous êtes venu à combien ? Il y a les enfants, les petits-enfants, les parents, tout le monde est là ? Tout le monde, il y a les cousins, les oncles, les tantes. Armel est très entouré, on a une famille très soudée autour d'Armel et tout le monde est venu. Vous allez où ? Vous allez aller en mer ? Ronan par exemple, vous allez à sa rencontre ? Oui tout à fait, on va embarquer tout à l'heure en Zodiac et puis on va aller chercher au large et puis participer avec lui à cet événement. C'est un moment que vous aviez rêvé d'on, que vous aviez imaginé depuis plusieurs années ? Bien sûr, c'est toute sa vie le Vendée Globe, il faut le dire, Armel a été fait pour faire du large. Moi ce que j'ai vraiment apprécié, c'est la fin de course où il y a ce virement de bord devant les îles Silly et c'est l'hommage aux parents qui nous amenaient quand on était petit pendant les vacances là-bas et le virement de bord devant les Silly, je trouve ça magnifique comme fin de parcours. C'est tout un symbole pour votre famille. C'est magnifique et puis cette haie d'honneur devant la Bretagne Sud, c'est magnifique aussi. En fait, il est passé au large de chez lui, enfin pas de Saint-Paul-de-Léon mais du sud Finistère, vraiment, il est passé tout près. Tout à fait, il passe devant par la Haft, Lorient, il va arriver près de l'Île-Dieu, c'est un beau final. C'est un final qui n'est pas simple sportivement parlant puisqu'il a nécessité ce contournement assez compliqué finalement. François, c'est un parcours assez particulier quand même, cette fin de remonter jusqu'aux îles. C'est vrai que c'est assez rare en arrivant du sud de l'Atlantique et arriver par le Nord mais ça arrive quelquefois quand on a un anticyclone comme on a actuellement. Il n'y a pas le choix que d'arriver par le Nord et d'ailleurs, on le voit, la trajectoire d'Alex juste derrière a été assez proche qu'il n'y ait pas vraiment d'autres choix possibles. Ça a été très stressant du coup, on l'imagine, de voir que cette ETA dont on parlait, cette heure d'arrivée, elle s'est repoussée de jour en jour. Au début, on parlait de lundi, éventuellement mardi. Finalement, ce sera jeudi soir. Oui, c'était stressant. C'était stressant depuis vendredi dernier. Oui, oui. Et puis, il faut aussi réunir une famille en plein milieu de semaine. J'imagine que la logistique qui est autour. J'imagine que les employeurs, les maîtres et les maîtresses d'école sont relativement conciliants. Ils ont été très conciliants. La dernière fois, c'était bien organisé. On est arrivé un dimanche. Oui, c'était bien organisé. C'était plus facile. C'était plus facile à ce moment-là. Votre papa, Jean-Gabriel, qui est aussi un passionné de voile, vous le disiez, il vous a emmené sur ses îles Silly et puis au large. C'est un peu lui aussi qui vous a donné le virus de la navigation. Il dit qu'il a très mal dormi depuis deux mois et demi, qu'il était presque en veille. Alors, peut-être pas comme Armel, mais en tout cas, qu'il faisait des micro-siestes lui aussi pour le suivre au plus près. Est-ce que vous aussi, ça vous est arrivé ? Cette période a été compliquée en termes de stress. Oui, c'était une période de stress et c'est vrai que j'arrive à me réveiller spontanément avant le pointage de 5 heures. Avant le pointage de 5 heures. Oui, je reconnais. Il faut que ça s'arrête. Il est grand temps aussi à terre que tout le monde retrouve peu d'énergie. Qu'est-ce que vous allez faire pour l'accueillir ce soir ? En dehors du protocole, puisqu'on l'a dit, finalement, ce temps va être très court pour l'accueillir votre frère. Je pense que le fait d'aller le chercher au large, déjà, c'est chouette d'aller le voir en mer. Il va y avoir beaucoup de regards. Ça va surtout être un échange de regards, je pense, avant tout. Et puis après, il va être très pris. On sait que derrière, il va être très pris. Donc, il y aura un très court moment, mais on va en profiter. Vous l'imaginez dans quel état d'esprit il a l'heure qu'il est à bord ? Il a connu deux deuxièmes places. Est-ce que là, ça y est, il pense déjà à la ligne ? Je pense qu'il doit être encore très concentré, le connaissant. Et puis, il profite aussi de cette belle journée. Il fait beau, il y a un peu de vent. Donc, voilà, je pense que c'est, voilà, il est en route. Alors, vous l'avez vu, il y a quatre ans, il y a huit ans, alors surtout, il y a quatre ans, quand il a été deux fois deuxième et à cause de qui ? À cause du monsieur qui est ici, sur notre plateau. Franchement, ça a été extrêmement difficile, il l'a dit lui-même, de vivre cette deuxième place à 3h17 d'écart, on le rappelle, plus petit écart de l'histoire du Vendée Globe. Il va encore plus apprécier aujourd'hui. Forcément. D'ailleurs, quand on l'avait interrogé juste avant le départ sur un certain nombre de questions, il avait été extrêmement court pour parler de son arrivée rêvée, il avait juste dit mieux qu'il y a quatre ans. C'est tout. Ça résumait un peu tout. Voilà, on avait dit devant Gabart. Donc, ce ne sera pas devant Gabart cette fois, ce sera normalement devant Alex Thompson, tout à l'heure. Effectivement, est-ce que vous avez prévu une petite fête à Saint-Paul-de-Léon, là ? Alors, sûrement pas ce soir, sûrement pas demain, mais ce week-end, dans les jours à venir. C'est génial, déjà, d'avoir le direct avec Saint-Paul-de-Léon et la bête de pain poule, c'est super. Et puis, oui, bien sûr, après, il y aura un retour aux origines. C'est là qu'il a appris à naviguer avec le papa qui le suivait en Zodiac. Donc, bien sûr, on va profiter de tout ça là-bas aussi. Un petit mot sur Alex Thompson puisque ça a été le duel, on l'a dit depuis quasiment le début. Ce duel, vous l'avez suivi avec passion quand même, même si on savait que vous étiez un petit peu pour votre frère. Un petit peu. Ah oui, avec Thompson, il était vraiment impressionnant. C'est un grand marin comme François, comme Armel. Ils sont impressionnants. Voir les vitesses, les polaires qu'ils ont déroulés, non, bravo, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est des grands marins. Des grands marins et puis ça forge aussi l'histoire de ce Vendée Globe. La victoire d'Armel est belle parce qu'Alex était là et comme je l'ai remercié il y a 4 ans parce que mon Vendée Globe a été magnifique grâce à Armel et là, je pense que s'il n'y avait pas eu Alex, si Armel était en tête avec 600, 700, 800 000 d'avance sur le deuxième. Il y aurait moins de charme. On ne regarderait plus les classements aujourd'hui, on aurait déjà tout organisé, il n'y aurait pas la même émotion, ça serait complètement différent. C'est assez incroyable quand même de vivre sur deux éditions de suite un scénario quasiment identique à quelques heures d'écart quand on a fait 45 000 kilomètres autour de la planète. C'est fou. Quand on est non marin, on se dit c'est tout simplement incroyable et même quand on est marin. Pour la compétition, c'est magnifique et c'est vrai que ça met la cour je pense dans un autre statut en termes de compétition sportive qui est vraiment exceptionnel et qui a créé du suspense, qui a créé de l'envie et un suivi qui a été je pense sans précédent. Est-ce que vous avez craint sincèrement puisque maintenant on peut dire que la course est pratiquement terminée, on ne va pas lui porter malheur mais en tout cas ça semble extrêmement bien parti. Est-ce que vous avez craint vous avez parlé de la semaine dernière quand même qu'il se fasse rattraper ? L'écart il était de quelques milles, dizaines de milles. Ah oui, oui, c'est vrai qu'on a craint qu'il se fasse rattraper. On avait peur que la météo change. Oui, ce qui aurait pu être défavorable effectivement à Armel. on a vu tout à l'heure le portrait d'Armel Le Cleach. On propose tout de suite de regarder celui de son concurrent en direct, Alex Thompson. Un étalon noir dernière génération pour un skipper de haut vol. Loin de ses images de communication sensation, Alex Thompson n'est autre qu'un marin tenace qui aimerait changer le cours de l'histoire du Vendée Globe. A 42 ans, il ne désarme pas face au tour du monde. Mon histoire avec le Vendée Globe, elle existe depuis 15 ans. On peut imaginer que c'est un peu comme une histoire d'amour. J'appelle ça une croisade. C'est une épreuve difficile, on doit toujours se battre, être le meilleur. Oui, je ressens ça comme une croisade et je ne me reposerai pas tant que je n'aurai pas gagné. Deux abandons en 2004 et 2008. En 2012, le skipper britannique récidive. Cette fois, il est le troisième marin de sa majesté à mettre les pieds sur le podium. Troisième dans le chenal des Sables d'Olonne, acclamé par un public peu rancunier de voir un Anglais se placer sur un Vendée Globe. De quoi donner des ailes à ce cheval fougueux. Et même si Alex Thompson ne l'avoue pas, le skipper n'attend qu'une chose, accrocher le fameux Tour du Monde à son palmarès. Et ça ne devrait pas être pour cette année malheureusement pour Alex Thompson. Alors on le disait, la course a été palpitante vraiment du début à la fin. Je voulais poser la question à François notamment. Ça s'est joué vraiment sur quoi ? Il y a eu un coup tactique à un moment dans ce Vendée Globe ou c'est ce fameux foil du Britannique qui a tout déclenché ? C'est difficile de dire mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu une journée, une heure précise où Armel a fait une option, une trajectoire ou accélérée. Si ce n'est éventuellement mais c'est plus par élimination peut-être la case du foil d'Alex. C'est vrai qu'on on le sait que depuis quasiment sur les deux tiers de la course il avait cassé en descendant dans l'Atlantique Sud et à ce moment-là il allait très très vite et il a cassé son foil. Donc les foils c'est ce qui sort du bateau qui permet de faire anti-dérives aussi. C'est aussi les dérives et ce qui va lui manquer dans les heures qui viennent c'est aussi un peu le problème pour Alex pour essayer d'arriver vite sur les saps de l'Aune c'est qu'il lui manque un bout de bateau. Sans ce foil de casser ? On ne sait pas. On ne sait pas. Je pense que la famille d'Armel ne veut pas savoir. Ce serait bien quand même on ne voulait pas savoir être sûr sans le foil il faudrait faire un deuxième tour on leur dit là hop vous repartez ça repart pour un tour. Non mais oui je pense que le Vendée Globe c'est une course par élimination et clairement je pense qu'Alex n'a pas été éliminé de la course à ce moment-là mais peut-être a été éliminé de la première place. Une chose est sûre pardon Virginie c'est que Carmel lui n'a pas fait de faute et n'a pas cassé enfin on saura peut-être quelques avaries au retour mais il a probablement eu des avaries il a probablement bricolé il a probablement des petites choses qui fonctionnent pas. On l'a vu dans un sujet qui a été en colmaté et réparé votre papa il disait dans un des reportages qu'on a vu de toute façon même s'il a eu quelque chose il ne nous le dira pas il nous épargne et son épouse Aurélie dit même c'est lui qui nous remonte le moral en mer quand il est en mer quand nous on se dit ça va mal il associe ce tempérament d'acier qui est indispensable pour gagner le Vendée Globe de toute façon. Oui oui on ne saura pas s'il se passe quelque chose on ne sait pas nous c'est uniquement dans le son de sa voix on le connaît bien on sait dans la tonalité ça va ça ne va pas ça se sent tout de suite on n'écoute même pas ce qu'il dit. Alors il y a le ton de la voix et puis aussi il y a l'absence de voix parce qu'il y a eu une période où il n'y a pas eu de vacation d'Armel Lecléaché où on s'est dit ah qu'est-ce qui se passe ? Ah juste quelques jours il y a quelques jours là ? Non non quelques jours au milieu de la course où en fait il n'y a pas eu de vacation ou très peu alors c'était un moment bien sûr c'était assez compliqué en termes de course mais est-ce qu'on se dit aussi qu'est-ce qui se passe comment l'ont vécu aussi parce qu'ici vous êtes son frère sa soeur on rappelle qu'Armel Lecléach il a aussi une épouse et deux enfants qui sont jeunes ces enfants comment ils l'ont vécu l'absence de leur papa ? Ah ils ont hâte que papa arrive oui 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 Ils seront là bien sûr cet après-midi ils ont quel âge les enfants d'Armel Lecléach ? Alors Alors Louise elle a 10 ans et puis Edgar il a l'âge d'Alix il va avoir 6 ans Donc Edgar est trop petit pour se souvenir du précédent Vendée Globe Louise s'en souvient je pense est-ce que c'était aussi un stress de voir papa partir pour deux mois trois mois à chaque fois à chaque fois qu'il s'en va de toute façon c'est un moment c'est toujours un moment un peu stressant pour la famille alors si effectivement oui les enfants je pense depuis qu'ils sont nés ils voient leur père faire du bateau et il revient à chaque fois et il revient plutôt vite à chaque fois donc ils ont l'habitude et je pense que ça ça les rassure pour les enfants moi aussi mon enfant il y a 4 ans il était un bébé quand on est parti il y a 8 mois et quelque part depuis qu'il est petit il sait que papa il fait du bateau ça fait partie de sa vie qui vient et qui paraît alors si Armel c'est le premier qui revient il l'a promis à ses enfants d'ailleurs je serai là en premier promesse tenue si Armel Le Clash était un petit peu avare de mots justement sur l'arrivée parce qu'il voulait certainement conjurer un petit peu le mauvais sort écoutez ce que dit Alex Thompson sur l'arrivée sur l'émotion que ça pourrait lui procurer j'ai terminé à la troisième place en 2013 la première fois que je finissais en trois participations l'arrivée après le départ c'est le moment où tes émotions prennent place entre les deux tu ne dois pas te laisser envahir mais à l'arrivée tu te libères le stress l'inquiétude le travail accompli tout ça disparaît alors j'attends ça évidemment avec impatience il faut pas se laisser envahir par l'émotion mais enfin malgré tout c'est plus fort que soi on s'en souvient pour vous François Gabbard il y a quatre ans on essaye avant la ligne d'arrivée d'être concentré sur sa course de servir des émotions qui nous permettent d'aller un petit peu plus loin une fois que la ligne d'arrivée est franchie quelque part la course elle est finie là il faut en profiter il faut se relâcher il faut vivre quelque chose qui est juste exceptionnel et je pense que les émotions là elles sont belles et il faut vraiment les croquer dedans et les savourer pleinement Est-ce que vous vous mettez dans la tête d'Alex Thompson il est à sa quatrième participation dans le Vendée Globe deux abandons sur les deux premiers troisième il y a il y a quatre ans deuxième là à sa place vous repartiriez pour le décrocher en fin de Vendée Globe de grappiller une place à chaque fois je lui dis qu'il faudrait essayer s'il repart dans quatre ans il pourrait aller chercher la première place c'est difficile évidemment de se mettre à sa place je pense qu'il est heureux de faire ce qu'il fait je pense que c'est quelqu'un de passionné évidemment il va y avoir de la déception après je crois qu'il a fait une course qui est elle aussi magnifique et je ne sais pas ce qu'il va faire plus tard mais ça serait en effet peut-être pas étonnant qu'il y retourne il n'a pas trop annoncé la suite des événements Alex Thompson non non c'est vrai qu'on ne sait pas donc peut-être qu'il va continuer sur le circuit Mocha peut-être pourquoi pas venir nous rejoindre avec Armel moi-même puisqu'on va naviguer on va naviguer maintenant à bord de Multicoque je ne sais pas mais tant qu'il continue à naviguer tant qu'il continue à construire des beaux bateaux et montrer de belles images comme il sait le faire on sera ravis et Armel la suite puisque maintenant ça y est c'est fait quasiment le Vendée Globe c'est dans la poche 3 Vendée Globe on imagine qu'il ne va pas repartir on sait qu'il avait un peu négocié apparemment avec la famille pour repartir sur le 3ème là c'est quoi la suite maintenant pour Armel Leclé H c'est le Multicoque oui c'est ça c'est ce que François vient de dire voilà il y a tout le programme c'est une autre aventure naviguer en Multicoque et c'est plus rapide donc du coup pour faire un tour du monde pour la famille c'est un petit peu moins long on l'a vu avec Thomas Chauville je ne dis pas que c'est moins stressant mais c'est plus rapide effectivement alors d'ailleurs on a parlé des foils là à l'instant et de la différence que ça a pu faire ou pas lorsqu'il y en a un qui a été cassé est-ce que ce sera vraiment la prochaine innovation en tout cas ce n'est plus une innovation puisqu'elle a fait ses preuves sur ce Vendée Globe on raconte que les 5 premiers sont des foils donc ça a quand même montré la différence est-ce que dans 4 ans il y aura selon vous une autre innovation qui fera aller encore plus vite j'espère j'espère ça serait triste si les bateaux cessent d'évoluer on a la chance d'être sur un support technique qui est en évolution permanente les bateaux de ce Vendée Globe là vont continuer à progresser j'espère qu'il y aura des nouveaux bateaux des bateaux neufs pour la prochaine édition j'espère qu'on ira encore plus vite il n'y a aucune raison d'arrêter le progrès et ça peut être oui en juste on va essayer d'aller voir Émilie parce que c'est vrai qu'Armel va étoffer son palmarès on l'espère dans quelques heures Émilie un palmarès déjà bien fourni pour Armel Lecléache il connait bien le chiffre 2 Armel Lecléache 2 fois 2ème dans le Vendée Globe et il y a 4 ans il termine 3h17 derrière François Gabart c'est le plus petit écart jamais enregistré dans l'histoire de la course le chiffre 2 il connait 2ème de la route du Rhum en 2010 2ème de la Jacques Vabre en 2015 2ème de la Figaro en 2000 mais il connait également le chiffre 1 puisqu'il a remporté 2 Figaro en 2003 et en 2010 et cette année il a remporté The Transat cette course entre le sud de l'Angleterre et les Etats-Unis une course qui a révélé un certain Eric Tabarly en 1964 donc 1er de The Transat en 2016 et sans doute 1er du Vendée Globe en 2017 merci Emilie champion du monde aussi Imoca il me semble en 2008 il avait gagné le championnat du monde c'est possible je ne peux pas confirmer mais ce ne serait pas étonnant parce qu'en tout cas il en a gagné un paquet il confirme le petit frère confirme sur le bout des doigts les solitaires du Figaro j'ai lu quelque chose de votre papa qui disait enfin Armel votre frère qui disait je soupçonne mon papa d'avoir fait les croisières familiales pas très loin des solitaires du Figaro pour nous donner le virus tout à fait quand on était petit il nous amenait au large on avait même été virés face nette on était encore en couche et papa avait pour habitude d'allumer la VHF et puis de suivre le pointage à la radio de la solitaire alors il a d'abord commencé par le football votre frère Armel il a vite abandonné il dit j'étais un gardien de but minable il a bien fait changer et puis avec papa parce qu'on n'avait pas beaucoup de choix l'océan nous attendait surtout Armel évidemment et puis on allait vite naviguer un optimiste pour après se lancer plus loin Juste François on a parlé du palmarès d'Armel Le Cléache deux solitaires du Figaro est-ce que c'est une expérience qui a pu lui servir sur cette presque régate planétaire avec Alex Thompson oui c'est sûr que la classe Figaro nous permet vraiment des courses très serrées on est rondes sur le détail et quand on voit ce qui se passe sur le Vendée depuis quelques éditions en effet ça se joue sur le détail et je pense que ça peut y servir pour rester continuer à bien naviguer comme il l'a fait ces dernières heures malgré le contact malgré la pression qu'Alex mettait sur son bateau il a réussi à continuer à bien naviguer et je pense que la solitaire du Figaro est une excellente école on va retrouver tout de suite Valérie Chopin qui nous attend toujours à la capitainerie toujours relativement seule Valérie autour de vous mais je suis sûre que ça va se remplir dans les heures à venir on attend vous le disiez à plusieurs milliers de personnes quels sont les conseils qu'on peut donner à ces personnes qui veulent assister à l'arrivée du vainqueur tout à l'heure Le premier conseil Virginie c'est clairement de s'habiller chaudement puisque déjà là avec le soleil on va dire qu'il nous réchauffe un petit peu mais c'est un petit peu frisquet d'autant qu'il y a le vent qui a rajouté un petit peu de fantaisie donc habillez-vous bien et puis prévoyez surtout d'arriver avec un petit peu d'avance puisque dès 15h la circulation et le stationnement seront interdits aux abords à savoir sur le port sur les quais et puis tout le long du chenal donc vous pouvez stationner vos véhicules à l'extérieur des sables d'Olonne ou bien dans le centre-ville les places seront probablement chères puisque comme vous le disiez Virginie plus de 50 000 personnes sont attendues ici pour l'arrivée d'Armel Lecléache en fin d'après-midi j'ai déjà croisé quelques promeneurs qui sont venus repérer à quel endroit ils vont pouvoir s'installer pour voir le mieux des tours en jeu et notamment des sartois venus spécialement pour l'événement et c'est incroyable Valérie d'avoir autant de monde je rappelle quand même qu'on est un jeudi en pleine semaine on n'est pas en vacances scolaires et qu'il fait quand même moins 4 actuellement au sable d'Olonne et qu'on attend un ressenti de moins 12 au moment de l'arrivée du vainqueur bon il faut en vouloir mais je suis sûre qu'il y aura beaucoup de monde pour l'accueillir les sablés et les vendeurs vont réchauffer l'atmosphère je suis sûre qu'il va y avoir ça va monter en température ici d'ici quelques heures et ça fera pas de mal effectivement alors on parle de l'arrivée je rappelle ce qu'on disait tout à l'heure en début d'émission François c'est ce que nous a annoncé Jacques Caresse ici en plateau c'est que l'heure d'arrivée elle est estimée il a misé sur 18h45 on peut dire une tranche entre 17 et 19 ouais c'est ça je pense qu'on regardera en début d'après-midi la précision mais voilà ça va être assez simple dans l'après-midi d'avoir une heure précise pour s'en arriver peut-être un petit peu trop tôt aujourd'hui j'ai pas trop eu le temps de regarder la météo ce matin mais il devrait arriver en fin de journée ça va être un petit peu plus compliqué pour Alex comme le disait Jacques parce que le vent va mollir probablement après dans la nuit on sait aussi qu'Alex lui manque ce foil donc c'est difficile de savoir les performances que le bateau est capable de tenir dans ce vent faiblissant ce soir Armel en tout cas il pourra rentrer son bateau ce soir ça en est sûr donc voilà on l'attendra sur le chenal en début de nuit parce que rappelons qu'en fait il y a les horaires de Marie qui déterminent aussi l'entrée dans le chenal qu'on peut rentrer à partir de 18h15 mais qu'après la porte elle se referme vers 1h du matin moi je parie sur l'arrivée 18h16 Armel 16 ? alors on parie quoi ? 18h16 ? c'est osé on verra ça on verra ça tout à l'heure et donc tout se passera tout à l'heure en tout cas pour l'arrivée et l'amarrage d'Armel Lecléa juste derrière nous vous voyez là-bas ça se passe derrière c'est là que nous attend Émilie Flao pour nous parler du protocole parce que les choses sont assez cadrées une fois que la ligne d'arrivée est franchie alors si la ligne d'arrivée est prévue à 18h16 comme le dit François Gabbard et bien des bateaux de l'organisation attendront Armel Lecléach il y aura sa famille à bord et puis il répondra aux premières questions des journalistes de l'organisation de cette course 20 minutes plus tard environ il sera à l'entrée du chenal et là il va le remonter pendant environ trois quarts d'heure avec la foule massée des deux côtés ces magnifiques images que l'on voit tous les quatre ans ensuite il va arriver ici à ce ponton et là il y aura je serai beaucoup moins seule il y aura des dizaines de journalistes qui voudront lui poser des questions il faudra un peu jouer d'écoute pour voir le héros après 74 jours de mer après il se rendra sur le podium où la foule sera massée pour l'acclamer pour le féliciter ce sera un grand moment d'émotion puis on espère on espère qu'il fera un tour par le plateau de France 3 Pays de la Loire et puis après ce sera une longue conférence de presse qui va durer on dit deux heures avec des journalistes du monde entier qui ont énormément de questions à lui poser donc ça va être très soutenu cette arrivée très soutenu et puis vous essayerez d'avoir merci Émilie d'avoir un petit moment avec lui avec votre frère vous allez essayer de les grappiller bien sûr Renan et Cattel le cléache les moments vont être rares mais on va essayer et puis juste un regard un petit bisou et c'est bon après on le donne comme journaliste si vous voulez revenir avec lui sur le plateau juste après le podium il n'y a aucun souci en tout cas on vous attendra bien évidemment rapidement pour un petit mot c'est long ces dernières minutes ces dernières heures c'est long vraiment c'est vrai que c'est long et en même temps ça fait du bien d'être ici plutôt que d'être chez soi à attendre à tourner en rond ça faisait du bien d'arriver au Stade d'Olonne hier soir vraiment c'était concret en famille on va revoir des images d'Armel en navigation en course les images qui avaient été tournées je ne sais pas juste avant le départ les images de ce bateau est-ce qu'on sait on a parlé des avaries qui finalement lui revient plutôt en bon état mais on imagine François qu'au bout de deux mois et demi à l'intérieur c'est quelque chose l'état d'un bateau on peut imaginer qu'il y a forcément de la fatigue les performances en tout cas sont toujours très bonnes du bateau on peut imaginer qu'il y a eu un peu de casse il a bricolé il ne faut aussi pas oublier qu'il y a une très très belle équipe derrière lui tout le team banque populaire qui a trahié la construction de ce bateau qui était probablement derrière lui aussi en soutien pendant la course c'est aussi ce qui fait la victoire il faut le dire il y a 12 personnes autour d'Armel Le Péh il y a une grosse équipe derrière elle même s'il n'y a pas d'assistance bonne expérience il n'y a pas d'assistance physique c'est-à-dire qu'on ne peut pas intervenir sur le bateau concrètement par contre les techniciens sont là je pense que c'est des équipes qui ont eu le temps d'anticiper certaines avaries c'est-à-dire qu'ils ont préparé l'été dernier ils ont fait des scénarios où on imagine telle pièce casse il a été soutenu par les techniciens en amont pour être prêt à intervenir sur le bateau en tout cas on peut rappeler quand même que François était un peu le port de bonheur juste avant le départ on dirait que vous avez été le voir avec le petit mot je ne suis pas tout seul je crois non mais en lui disant celle-là elle est pour toi celle-là oui c'est vrai que oui oui c'était un peu c'était un peu le favori et voilà je pensais bien qu'il allait pouvoir t'espérais le croiser ce soir oui oui ça évidemment ce sera sur notre plateau on l'espère tout à l'heure en tout cas merci aux uns et aux autres d'être venus avec nous allez vous me mettre au chaud on va se mettre au chaud effectivement ici au Sable de l'Aune en attendant donc l'arrivée du vainqueur Armel Lecléage vous venez de voir les images il est actuellement il est où à peu près actuellement François ? je crois au large de Belle-Île disait Jacques Caresse tout à l'heure au large de Belle-Île ça doit faire de la belle image effectivement voilà il va arriver je pense sur l'île-Dieu dans quelques heures et puis enfin sur les Sables de l'Aune en fin d'après-midi avec une météo glaciale mais avec une météo parfaite pour une arrivée en termes d'image on peut le dire temps dégagé et une mer qui va être relativement plate parce que c'est un vent de terre donc il fait froid mais les conditions sont plutôt faciles dans des conditions idéales on va se retrouver dans quelques heures on se retrouvera effectivement déjà dans quelques heures pour le journal de midi en ce qui concerne les pays de la Loire et puis bien sûr ce soir à partir de 17h30 pour une émission spéciale consacrée à cette arrivée du 8e Vendée Globe merci à toutes et à tous merci ici d'avoir été avec nous et puis je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous à tout à l'heure Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le Vendée Globe sur France 3 avec Paperec Recyclage Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501